Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading Bonjour, c'est Gilles du site Boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse des matières premières telles que l'or et le pétrole pour la journée du mercredi 1er juin 2011. On commence tout de suite par l'euro-dollar, donc l'euro-dollar qui vient de casser ici son support haussier de tendance. Alors le support n'avait que deux points de contact, on a cru qu'on allait avoir ici un troisième point. Hier je vous signalais quand même suite à la cassure une situation technique de surachat avec un possible retour du monde du MACD qui nous ferait craindre une consolidation. Pour l'instant nous ne sommes pas là parce que nous avons ici un support mineur à 1.4360 qui n'a pas été franchi, mais attention en cas de cassure dans un premier temps de ce support mineur et surtout du support ici des 1.43.38, eh bien on pourra avoir une phase de consolidation qui viendrait ici rejoindre certainement la zone des 1.42. On tracera, si cette cassure avait lieu, on tracera un Fibonacci et on verrait donc jusqu'où cette consolidation pourrait nous emmener. Pour l'instant nous sommes toujours en tendance haussière puisque même si ce support a été cassé, je vous rappelle qu'il était peu significatif parce que c'est seulement deux points pour le définir. Les plus bas sont toujours de plus en plus hauts, nous venons d'inscrire un nouveau plus haut. Nous avons ici une situation en surachat, donc c'est normal que ça consolide un peu. Pour l'instant il n'y a rien de grave, la tendance n'est pas du tout remise en question, c'est juste notre support qui était peut-être un peu trop agressif. Donc on attend de voir si on a un rebond qui pourrait valider un overlap puisque nous avions une résistance majeure ici au niveau des 1.43.40. En cas de support et donc de reprise de dynamique, on pourrait venir casser ce précédent plus haut ici qui se situe aux alentours des 1.44.60. Donc on attend de voir jusqu'où va s'arrêter cette petite phase baissière qui pour l'instant menace mais n'est pas encore vraiment engagée. On passe tout de suite au câble, donc le câble paire livre sterling contre dollar américain. Là la zone de consolidation a vraiment démarré. Hier je vous indiquais une attaque de la zone de 23.6 et si on cassait le support des 1.64.50, je vous avais donné comme objectif le retracement des 38.2 qui se situe sur les 1.63.60. C'est tout à fait sur cette zone que nous sommes au moment où je fais ma vidéo. Les indicateurs passent d'une zone de surachat marquée à un beau signal baissier. Le MACD, je vous avais indiqué ici une succession de faux signaux sur cet indicateur. Le MACD commence à avoir une grosse amplitude. On arrive quand même à une situation où la survente va être relativement marquée. Là on a un stochastique qui rentre, le RSI qui ne va pas tarder à y rentrer aussi. Donc attention, il est un peu tard pour rentrer sur ce mouvement baissier. Si nous avions une cassure de la zone des 1.63.60, bien sûr il y a comme objectif le support des 1.63.05. Mais ici la situation technique commence à être énormément survendue. Donc on ne va pas rentrer dans un signal. On attendra une potentielle reprise à la hausse avec pourquoi pas un contact sur cette résistance baissière que je suis en train de vous tracer. Pour pourquoi pas continuer à jouer ce mouvement de consolidation. Mais pour l'instant ici nous sommes dans une situation un peu trop survendue pour se risquer de prendre le train en marche comme ça à la baisse. Tant plus que nous sommes en dehors de la Bollinger inférieure, ce qui n'est jamais très bon. Ça marque en général une phase d'exagération. Donc on attend un retour sur cette résistance. Et pourquoi pas, si on revient sur cette résistance, un petit short pour jouer la continuité de tendance. On passe tout de suite au dollar-yen. Donc dollar-yen, nous avions aussi tracé une résistance baissière. Mais cette résistance, finalement, elle joue puisque après un contact ici sur cette zone, nous revenons marquer un mouvement baissier. Alors ceci avait été détecté. On avait un MACD qui avait une grosse amplitude. On était au sortir d'une zone de surachat mais qui n'était pas vraiment marquée. Et puis on a eu une forte accélération aujourd'hui. Alors on est venu s'arrêter sur un support qui est assez important. Le support des 80-70. Pour l'instant, nous avons un petit remont technique. Mais la dynamique ici, si ce support lâchait, deviendrait franchement baissière. Nous avons une Bollinger inférieure qui se situe au niveau des retracements des 61-8 de la précédente tendance haussière. Donc attention, si nous cassons ici cette zone de consolidation de retracement, nous avons un objectif baissier à 79-57. C'est assez bas. Vu l'amplitude de la bougie que nous avons là, il y a une dynamique qui est en train de revenir. Je vous l'indiquais hier sur la paire dollarienne. En cas de cassure ici, donc des 80-70, il faut s'attendre à rejoindre rapidement la zone des 80-20. Vu la dynamique que nous avons et donc un regain de volatilité sur la paire dollarienne, c'est un objectif qui est tout à fait atteignable. On passe donc aux matières premières et à l'or. Donc suite à la tendance haussière que nous avions eue ici lors de ce petit trend court terme, nous avons cassé, nous avons touché ici cette zone comme une résistance. Nous sommes écartés, mais au lieu de venir consolider, on revient à marquer une petite jambe haussière. Donc pour l'instant, la dynamique, malgré une sortie du trend, est toujours à la hausse, puisque nous avons des plus bas qui sont toujours de plus en plus hauts et l'inscription d'un nouveau plus haut. Donc nous avons touché ici 1550 suite à la cassure de la résistance que je vous indiquais précédemment. Alors là, nous sommes quand même en surachat, puisque le RSI est déjà en surachat alors que le stochastique n'est pas encore. Alors ça, c'est assez rare. Par contre, nous avons une dynamique qui commence à se mettre à la hausse sur le MACD. Donc on voit bien ici que les indicateurs ne sont pas tous d'accord. Donc au niveau de la dynamique, on est haussier. Au niveau d'un point de vue chartiste, on voit que nous avons un support qui est en train de se dessiner. Si on prend ici ce plus bas et que l'on vient se tracer là, eh bien on s'aperçoit que nous avons un deuxième support qui est en train de se mettre en place. Donc en fait, il pourrait s'agir d'un changement de trend. On passe d'un trend ici dynamique à un trend toujours haussier, légèrement moins dynamique. D'ailleurs, on peut constater que si on duplique ce support sur les plus hauts, eh bien on arrive relativement bien à définir la tendance, puisqu'en se mettant sur ce plus haut, eh bien on arrive à différents points de contact. Et puis on arrive sur le contact de la bougie que nous avons aujourd'hui. Donc pas en fait une sortie de trend avec un retournement de tendance, mais ici une sortie de trend avec un changement de trend. Donc là, nous avons pris une dynamique haussière qui est un peu moins dynamique, certes, mais qui est toujours haussière. Donc l'or toujours sur une tendance haussière avec ce changement de dynamique et donc changement de trend. Enfin, on termine par le pétrole. Donc qui, suite à la sortie que nous avons eu de range, je vous indiquais de faire attention parce que nous avions cassé ici un support haussier à la baisse, on était revenu le chercher comme résistance. La situation, on était là quand j'ai fait l'analyse hier. Je vous avais dit que si on s'écartait de ce support, eh bien il y avait une chance de consolidation. Alors c'est ce qui est en train d'arriver. Nous avons un support mineur ici au niveau des 99, 80, 100. C'est un support, je dirais, plus psychologique que vraiment technique, qui pour l'instant, nous sommes dessus, puisque à l'heure où je vous parle, le baril de brut léger américain cote 100, 21 dollars à l'instant. Donc pour l'instant, nous sommes sur les 100 dollars, mais en cas de cassure, on pourrait revenir ici sur le bas de l'ancien range, à savoir la zone des 96, 35. Pour l'instant, on attend vraiment la cassure, parce qu'on voit que c'est cette zone des 100 ici qui est vraiment une zone charnière. On a réintégré l'ancien range, mais pour l'instant, pas vraiment de dynamique. Donc on a fait ici une sortie, on a cassé ce support, on attendait une sortie, mais finalement, c'était une fausse sortie, puisque nous réintégrons ce range sans repartir en dynamique haussière. On voit au niveau des indicateurs ici que nous avions quand même une phase de surachat assez marquée, peu d'amplitude au niveau du MACD, mais on a bien eu quand même ce signal qui est venu se mettre en place, et nous avons réintégré le range assez rapidement. Donc attention, peut-être que la Bollinger inférieure ici, située pour l'instant à 99,15, fera frein à la baisse, mais pour l'instant, on voit une dynamique qui est en train de se mettre en place avec des bougies rouges de plus en plus grandes. Donc attention, ici, il semblerait que la cassure des 100 dollars soit imminente. Voilà ce que l'on peut dire sur l'analyse de ces quelques paires de devises et de ces matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines années. Les marchés financiers avec IG Markets, Save the Trading.